Bonjour, toujours en force, toujours avec ce module théorie de sociologie moderne du deuxième semestre, avec une nouvelle façon, une nouvelle façon, voilà, donc on est toujours dans la théorie de l'habitus de Pierre Bourdieu, on continue pour voir les champs sociaux, on va voir ici c'est quoi un champ et quelles sont ses caractéristiques, voilà. Donc on commence, donc pour Pierre Bourdieu, la société est composée de plusieurs champs, voilà, ça c'est la première chose à connaître. Ces champs, ces plusieurs champs, comme par exemple économiques, culturels, artistiques, sportifs, religieux, familial, etc., ces plusieurs champs ne sont pas séparés l'un de l'autre. Ils ont toujours un terrain où quelques, je ne sais pas comment dire ça, ils ont toujours un espace en commun. L'économique a un espace en commun avec le culturel, le culturel a un espace en commun avec le sportif, le religieux a un espace en commun avec l'économique, etc. Donc ils sont tous, ils ont tous quelque chose de commun avec l'autre champ, ils ne sont pas séparés, voilà. Donc maintenant on va voir, donc on sait d'après Bourdieu que la société se compose de plusieurs champs, les champs ne sont pas séparés l'un de l'autre. Maintenant, donc ils ont toujours quelque chose en commun, chaque champ a quelque chose en commun avec un ou plusieurs autres champs, c'est ça. Maintenant, on va voir c'est quoi un champ, voilà. Pour simplifier, pour simplifier, le champ, c'est quoi un champ ? C'est un espace limité et structuré de position, voilà. C'est ça la plus simple définition. Donc c'est un espace qui est limité, il est déterminé. Il est structuré, ça veut dire structuré de position, ça veut dire il y a des individus et des institutions dans ce champ. Chaque individu, chaque institution, généralement c'est des individus, chaque individu, donc occupe une position distincte. Il y a une certaine hiérarchie, donc cette position est meilleure que l'autre, etc. Donc le champ, c'est un espace limité et structuré de position. Donc si on veut aller loin, les positions des individus dans un champ sont déterminées principalement par l'habitus. Voilà, bien sûr par l'habitus et l'illusion. L'illusion, c'est en quelque sorte les représentations des individus dans un champ. Mais on s'intéresse beaucoup plus à l'habitus et donc ici à la définition du champ. Donc on a dit le champ, c'est un espace limité et structuré de positions, des positions qu'occupent des individus. Donc ces positions qu'occupent donc ces individus, ce sont des différentes positions. Cette différence dans les positions, dans cette hiérarchie, dans un champ, c'est dû à, principalement à l'habitus. Et on a dit à l'illusion, mais principalement à l'habitus. Voilà, c'est ça une définition. C'est la définition, je pense que c'est la plus simple, la définition d'un champ. Donc ici on a une autre définition, si vous voulez bien sûr la lire. Maintenant, les caractéristiques d'un champ. Donc premièrement, avant de voir ces trois caractéristiques, le champ est limité, le champ est structuré. C'est un espace limité, déterminé, on sait, ce n'est pas quelque chose de limité. Il est structuré de positions, ça veut dire qu'il y a une certaine hiérarchie, il y a plusieurs positions qui diffèrent dans ce champ. Ça, il faut toujours le garder à l'esprit. Maintenant, les trois caractéristiques citées ici, dans ce passage, caractéristiques d'un champ. Donc d'après, bien sûr, Pierre Bourdieu, premièrement, chaque champ a des règles et des enjeux spécifiques à lui. Ça veut dire, dans chaque champ, c'est comme un jeu. C'est comme un jeu. Le champ, c'est comme un jeu. Et il a des règles spécifiques à lui. À titre d'exemple, c'est comme le football. Donc, dans un match de football, il y a plusieurs règles. Par exemple, un joueur ne peut pas toucher le ballon avec sa main. Le gardien peut toucher le ballon ou attraper le ballon avec ses mains. Mais, s'il sort du cadre limité, réservé pour ce gardien, s'il sort de là, il devient comme le joueur. Il ne peut pas toucher le ballon avec ses mains. Ça, par exemple, c'est un exemple. Par contre, dans d'autres jeux, il y a d'autres règles. C'est ça, la base. C'est ça, la base. Donc, chaque champ a des règles du jeu spécifiques à lui. Voilà. Autre chose, le capital spécifique. Pardon. Donc, chaque champ a un capital spécifique à ce champ. Ce capital est distribué d'une manière inégale aux individus qui sont dedans. C'est pour ça, puisque ces individus n'ont pas le même degré, le même capital, le même, je ne sais pas, poids ou je ne sais pas comment, le même degré du capital. Donc, quelqu'un qui a un capital plus que l'autre. C'est pour ça qu'il y a de différentes positions. Donc, le capital spécifique du champ est distribué d'une manière inégale. Vous trouverez quelqu'un qui est dominant, qui a la grande partie du capital, et vous trouverez quelqu'un qui est dominé, qui a juste le minimum de ce capital. Aussi, une troisième caractéristique, c'est qu'à l'intérieur d'un champ, les agents sont en lutte pour acquérir une position dominante, soit les agents ou les institutions. Donc, dans un champ, on a dit que le capital spécifique est distribué d'une manière inégale. Donc, il y a plusieurs positions qui sont inégales. Il y a une hiérarchie. C'est comme une entreprise. Il y a un directeur, ce directeur, il y a plusieurs services, etc. Donc, puisque ce capital est distribué d'une manière inégale, puisqu'il y a plusieurs positions qui ne sont pas inégales, qui sont aussi inégales. Donc, il y a une hiérarchie, il y a une position qui est meilleure, il y a une position de dominant, une position de dominé. Donc là, à l'intérieur, la troisième caractéristique, pardon, à l'intérieur d'un champ, les agents sont toujours en lutte. C'est pourquoi chaque agent veut, donc, acquérir une position de dominante. Tous les agents veulent, donc, selon Bourdieu, veulent arriver à acquérir, pardon, à acquérir la position dominante. C'est ça. Maintenant, si on arrive à comprendre c'est quoi un champ, c'est quoi l'habitus, c'est quoi le capital, déjà ces trois concepts, donc, on comprendra directement ce qui va suivre dans la prochaine vidéo, qui sera la sociologie de la domination. C'est la sociologie, on peut dire, de Pierre Bourdieu. Donc, je vous laisse, c'est tout ce qu'il y a normalement. J'espère que ces vidéos sont utiles. J'espère qu'il y a quelqu'un qui est en train de suivre. L'essentiel pour moi, ça m'aide pour réviser. Et j'espère qu'on aura de bonnes notes, entre parenthèses. Et merci à la prochaine vidéo, comme j'ai dit, qui portera sur ce point qui est la sociologie de la domination. Je veux seulement ajouter une phrase. Donc, comme j'ai dit, je répète seulement une chose. Si quelqu'un arrive à comprendre c'est quoi un champ, c'est quoi l'habitus, c'est quoi un capital, ce sera facile de comprendre ce point qui est la sociologie de la domination. Merci et bon courage. À la prochaine.